Women in the Rail, c'est un accord qu'on a construit, qu'on a signé au sein du dialogue social européen du rail. Ça s'est passé après de longues et difficiles négociations et on est bien content d'avoir ce agreement, ce contrat, parce qu'avec ce contrat, on rend un petit peu plus attractif pour les femmes certaines professions dans le rail. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que si on va regarder de tout proche, quel est le pourcentage des femmes dans les entreprises ferroviaires européennes ? C'est très, très bas. Il n'arrive même pas à 20 % et dans le futur, avec toute la problématique liée à la démographie, ça veut dire qu'il y a toujours beaucoup plus de gens qui vont à la retraite et il faudra remplacer environ 40 % du personnel actuel. Dans les prochains 10-12 ans, c'est encore plus important de rendre attractif aussi pour les femmes le système du rail. On a aussi des points sur la thématique du harcèlement sexuel pour le combattre. Il y a aussi des thématiques sur les postes de travail, les postes de travail qui devraient être aussi adaptées pour les femmes et pas seulement des postes de travail pour les hommes. Il y a plusieurs, il y a un tas de points qui devraient rendre plus accessibles, plus intéressants les fonctions et les métiers dans un système ferroviaire aussi pour les femmes. C'est quelque chose d'important. C'est pas un accord qu'on a stipulé pour le futur, ça veut dire pour les vingt ans à venir, mais après deux ans de mise en vigueur de cet accord, on va tirer un bilan. Ça veut dire déjà depuis maintenant, on va contrôler que ce contrat soit appliqué et après deux ans, on se remet autour du table pour adapter cet accord et le développer pour le futur.